On se tire. On a coupé, on a coupé. On monte, on monte. On monte, on monte. On monte, on monte. C'est par cette mise en condition physique, place Jean-Félix Ticaïa, du rond-point Loindilly, que les hostilités de la troisième édition de la masse sportive du collectif Cossap Production ont été données. Près d'une cinquantaine des marcheurs ont attaqué avec joie le circuit de 15 kilomètres, parti de l'hôpital de Loindilly, marché Faubourg, station X-Hall, rond-point-Songolo, en passant par le rond-point-Guenin jusqu'à la base industrielle, où les avaleurs d'espace ont marqué l'arrêt en guise de souhaiter bonne retraite à un de l'heure. Bonne reine à tous ! Les pieds toujours en contact avec le sol, réalisant des pas plus petits mais plus rapides, ils ont repris l'exercice physique. Cette fois-ci, en passant par le siège du port autonome de Ponte-Noire, entrée du port, préfecture de Ponte-Noire, au rond-point-Ex-Bata, et enfin restaurant sous le manguier, loupant de chute au quartier Mpita. Et la copie a été bien rendue pour avoir avalé les 15 kilomètres en deux heures. Faire le sport, c'est bien pour le corps humain, et ça nous permet de dégager, sinon de brûler pas mal de graisses et toxiques dans l'organisme. Et puis, tout d'abord, je tiens à féliciter tous les organisateurs, surtout le cerveau penseur, qui est le chef Sisto, qui est toujours au premier rang et qui est le motivateur de tous les motivateurs. Donc, on tient vraiment à le remercier des initiatives prises pour le collectif NKP. Déjà, c'est lui qui était à la base le cerveau penseur. Et tout ce qui se passe au niveau de NKP, je demande à tout le collectif NKP de se mobiliser quand on organise une marche. Cette épreuve sportive a contribué non seulement au bien-être physique des acteurs, mais aussi au renforcement des relations professionnelles au niveau des agents de Nkosa Productions. L'objectif était le maintien sportif. Le maintien sportif, pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'on avait marché, il fallait un peu mettre en marche la machine corporelle. Et puis, ça a un week-end particulier, parce qu'on a un de nos grands chefs qui part à la retraite. C'est aussi une manière, dans la continuité de tous les apéros qu'on a fait pour lui, de se retrouver, parler de lui, échanger, lui rendre l'honneur. Voilà pourquoi on s'est arrêté à la base industrielle. On était un peu plus corsé que d'habitude. Le problème de faire du sport, c'est qu'à la fin, il faut qu'on se rende compte qu'on a marché et qu'on a brûlé de calories. Donc, on n'est pas allé dans la facilité, on a poussé un peu. Le corps a bien bougé, on est content, parce que ça va dans le bon sens de la santé. La prochaine édition, c'est Brazzaville 2024. On va à Brazzaville, on veut aussi marcher sur la corniche, que tout le monde connaît, on voit à la télé, on y va des fois individuellement. Mais là, on va aller tous ensemble. Donc, on peut faire quelque chose de bien pour Brazzaville. On espère construire de la partie. On retiendra que la marche sportive, encore appelée marche active, est bonne pour le cœur. Elle réduit le risque des maladies cardiaques, abaisse la tension artérielle, améliore la condition cardio-respiratoire, renforce la solidité des os, fortifie les muscles et les articulations, brûle les calories en favorisant la perte de poids. Faire du sport et bien marcher, c'est mieux vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada